Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17 heures. Deux jours après l'attaque sanglante survenue au palais de justice de Longueuil, le syndicat des constables spéciaux demande aujourd'hui une rencontre d'urgence avec le ministre de la Sécurité publique. Élisabeth, vous avez appris en primeur qu'une lettre vient d'être envoyée au ministre. Voilà, en fin d'après-midi. Et cette rencontre d'urgence qui est demandée, c'est notamment parce que le syndicat dit avoir observé ces dernières années une recrudescence des événements de violence dans les palais de justice. Alors ce n'est pas seulement l'événement de Longueuil, quoique très grave évidemment, parce que la victime est toujours à cette heure-ci dans un état critique. Alors dans cette lettre que TVA Nouvelle a pu consulter, Julie, ce qui est déploré par le syndicat des constables spéciaux, c'est le manque d'effectifs de constables qui mènent bien souvent à des bris de service. On déplore aussi, comme on l'a entendu, plus tôt cette semaine, le manque d'équipement de pointe, de dispositif de sécurité dans les entrées de palais de justice à l'extérieur de Montréal. Et ça va même jusqu'aux trousses de premiers soins. Et l'on dit que ces trousses ne sont pas suffisamment bien garnies. Comme ça a été le cas, nous dit-on, le mardi, lorsque les constables ont dû intervenir, on y reviendra dans un instant. Voyons tout de suite un extrait de cette lettre qui a été envoyée au ministre de la Sécurité publique. On peut lire de façon alarmante la vague de violence qui sévit présentement coïncide avec une diminution du nombre de constables spéciaux dans les palais de justice. Effectivement, ces derniers se voient régulièrement remplacés par des agents de sécurité d'entreprises privées, sans arbres, des formations adéquates. Écoutez le président du syndicat. Dernièrement, on a un exemple. Il y a eu une arrestation. La personne avait un couteau sur elle. Quelqu'un d'autre est rentré avec une chaîne. Il a frappé partout dans le palais de justice une longue chaîne. On a dû intervenir pour l'arrêter. On a eu des gens avec des machettes qui sont rentrés dans les palais de justice. Pas des, mais on a eu un cas avec des machettes. Je veux dire, à un moment donné, ça en fait beaucoup de cas isolés. Ça en fait même trop, à un moment donné, de cas isolés. C'est un autre événement qui m'a un peu surpris. C'est que nous travaillons dans un palais de justice. Il peut y arriver des cas de blessures par arme à feu. Il peut y arriver des blessures par arme blanche. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle des trousses adaptées. Et malheureusement, quand les constables ont demandé d'avoir la trousse de premier soin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de ça. Alors, heureusement qu'après ça, les paramédics sont arrivés. Ils nous ont aidés. Mais nous, on a dû utiliser ce qu'on appelle le système D, du papier à main. Et on a mis une grosse épaisseur pour empêcher que le sang... Ici, mardi. Oui, mardi. Alors, Julie, imaginez du papier à main qui aurait dû être utilisé par les constables spéciaux selon le syndicat lors de l'intervention de mardi à Longueuil avant que les paramédics arrivent sur place. Je vous lis un autre extrait de cette lettre où on dit « Les constables spéciaux ne disposent plus des effectifs suffisants pour garantir la sécurité dans les palais de justice du Québec, ce qui met en danger toutes les personnes qui les fréquentent. » Alors, on attendra, bien sûr, la réaction du cabinet du ministre François Bonnardet. Oui, tout à fait. Merci, Elisabeth. Au revoir.